Vous vous sentez bloqué et aspiré à un nouveau départ? Et si je vous disais qu'en vous connectant spirituellement à l'univers, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez et devenir la personne que vous désirez? Trouvez-vous toutes ces techniques de manifestation écrasantes et difficiles à comprendre? Ou avez-vous l'impression que, quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas tout à fait à comprendre comment naviguer dans toutes ces étapes et techniques? Aspirez-vous à la paix intérieure et à vivre la vie de vos rêves, mais vous vous demandez par où commencer? Eh bien, préparez-vous à découvrir la technique de manifestation la plus puissante qui soit pratiquement infaillible. Si vous êtes prêt à exploiter ce pouvoir, suivez ces trois mots simples pour concrétiser vos rêves. Cela peut sembler improbable au début, mais je vais vous montrer comment manifester en utilisant uniquement ces techniques. Vous pourrez me remercier plus tard. Sans plus tarder, plongeons-nous. La manifestation est indéniablement l'une des techniques les plus puissantes. Cependant, manifester avec succès quelque chose dans la vie n'est pas une affaire banale. Si ce n'est pas exécuté correctement et diligemment, cela peut ne pas donner les résultats souhaités. Assurez-vous donc de suivre attentivement chaque étape décrite ici et ayez foi en le pouvoir illimité de l'univers et du divin. Vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas de Dieu ni d'énergie religieuse. Dans ce cas, je peux seulement dire que lorsque nous parlons de manifestation ou de visualisation, nous ne nous référons pas uniquement à l'énergie de Dieu ou du divin. Il englobe plutôt l'énergie en vous, l'énergie que vous possédez et que vous utilisez pour vous connecter à l'énergie universelle. Tout le cosmos, chaque facette de celui-ci, émet des vibrations et des fréquences distinctes. Manifester consiste à émettre et à aligner vos vibrations et fréquences avec celles présentes dans l'univers pour attirer la réalité que vous recherchez. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de la loi des vibrations pour manifester, vous voudrez peut-être regarder la vidéo sur la loi des vibrations. Je fournirai le lien dans la description ci-dessous. Mais aujourd'hui, je m'apprête à partager une technique étonnamment simple qui vous permettra de manifester en utilisant simplement trois étapes simples. Si vous faites partie de ceux qui cherchent un raccourci pour exploiter le pouvoir divin de la manifestation et de la visualisation, un raccourci qui demande un effort minimal, pas de tableau de vision, pas de script, et étonnamment, pas de visualisation, alors cette vidéo est pour vous. Elle est conçue pour ceux qui n'ont pas le temps de s'engager dans toutes ces techniques ou de consacrer du temps spécifique à la manifestation. Voyez-vous, nous méritons tout le bonheur, la richesse, le succès et l'abondance dans la vie. Et puisque nous méritons toutes ces choses, chaque réalité désirée ne devrait-elle pas nous venir facilement. Nous devrions pouvoir attirer tout ce que nous désirons sans effort, étant donné que nous y avons droit. Chaque once de succès et de bonheur devrait être à portée de main. C'est comme ces quelques personnes dans le monde qui, avant d'apprendre ces méthodes simples mais puissantes, ont maîtrisé l'art de la manifestation. Avant de plonger dans ces méthodes simples mais puissantes, permettez-moi de vous introduire au concept d'autoconcept. En tant qu'être humain, nous croyons souvent plus en ce que nous ne sommes pas plutôt qu'en ce que nous pourrions être. Le degré auquel nous investissons nos pensées à ne pas croire que nous pouvons atteindre la richesse et le succès dans la vie équivaut simplement à croire en toutes ces choses. Ce que j'essaie de transmettre, c'est que même avant d'essayer certaines choses, nous adoptons parfois une mentalité selon laquelle nous ne pouvons pas atteindre ce que nous avons imaginé. Nous estimons que cela ne vaut pas la peine, et en conséquence, nous manquons les opportunités qui auraient pu transformer nos vies. Au lieu de vous fixer sur le fait de ne pas obtenir cette promotion, vous pourriez maintenir un optimisme pour l'avenir et croire que vous pourriez bien l'obtenir. Même si vous n'êtes pas entièrement convaincu d'obtenir une promotion, l'énergie que vous émettez en ne croyant pas est équivalente à l'énergie que vous émettriez. Si vous croyez, modifiez votre autoconcept et choisissez toujours vos croyances. Croyances qui vous apportent de la joie et de la puissance. Si vous avez le choix de croire l'une ou l'autre de deux choses, pourquoi ne pas pencher du côté positif ? L'une des façons les plus efficaces de manifester quoi que ce soit dans la vie est de croire que vous méritez le bonheur et le succès. Croyez que vous méritez tout et n'importe quoi que l'univers puisse vous offrir, et que vous êtes ouvert à recevoir tout ce que l'univers vous accorde. L'énergie qui imprègne l'univers, que l'on qualifie de Dieu, de physique quantique ou d'énergie divine, considérez-la comme une énergie supérieure. Vous n'implorez pas l'univers ni ne mendiez ce que vous voulez et méritez. Simplement en utilisant ces techniques simples, en les répétant chaque nuit au moins trois fois, vous pouvez manifester des choses et donner vie à la réalité que vous désirez. La première étape consiste à exprimer la gratitude. Soyez reconnaissant envers cette énergie supérieure. Dites, je suis reconnaissant pour le moi supérieur que cette affaire soit résolue. Vous vous demandez peut-être ce qu'est cette affaire. Eh bien, cela pourrait être n'importe quoi. Vous imprègneriez cette affaire de votre désir, que ce soit une relation, une promotion professionnelle, de l'argent, ou toute autre chose que vous souhaitez. Tous vos désirs sont valides. Souvent, nous commettons l'erreur de chercher à attirer notre avenir tout en restant fixés sur le passé ou le présent. Tout comme en conduisant, on nous apprend à regarder où nous voulons aller, le même principe s'applique à la manifestation. Nous devrions nous concentrer sur où nous voulons être dans la vie et sur la personne que nous voulons devenir. Une fois que vous avez déterminé votre destination, imaginez-vous en tant que cette personne. Que ce soit une personne prospère qui vient de recevoir une promotion ou quelqu'un qui jouit d'une richesse abondante, nous résidons dans notre moi futur. Lorsque nous exprimons notre gratitude en disant, je suis reconnaissant pour le moi supérieur que cette affaire soit résolue, nous commençons à apprécier qui nous sommes, même si nous ne le sommes pas encore pleinement. Cela aide à attirer la réalité pour laquelle nous sommes reconnaissants. Grâce à cette technique simple, nous éliminons les obstacles devant nous. Nous travaillons avec notre situation actuelle, vivant dans le présent tout en envisageant l'avenir. Un autre point crucial est que nous attirons ce que nous sommes, pas ce que nous voulons être. La loi de l'attraction affirme que nous attirons ce que nous pensons et ce que nous sommes. Donc, lorsque nous exprimons notre gratitude à l'avance, nous sommes essentiellement cette personne, incarnant notre futur moi. Cela émet les vibrations et l'énergie de notre futur moi, attirant et devenant la personne que nous aspirons à être, attirant la richesse que nous avons toujours désirée. Soyez précis sur ce pourquoi vous exprimez votre gratitude. Rappelez-vous, vous connectez le pouvoir supérieur à votre moi supérieur grâce à cette technique. Soyez précis sur ce que vous désirez dans la vie. Vous êtes le créateur, et le pouvoir est en vous. Croyez en qui vous êtes et devenez qui vous voulez être. Prenez la décision d'être la personne que vous imaginez. Si vous aspirez à accéder au poste de PDG, pensez, agissez et prenez des décisions comme un PDG. Soyez votre futur moi. Déclarer, je suis reconnaissant pour le moi supérieur que cette affaire soit résolue, en utilisant cette phrase puissante chaque nuit. Convainquez votre subconscient que tout ce que vous désirez est réel et accessible. Le lendemain, vous commencerez avec un nouvel état de conscience. Lorsque nous nous connectons à l'univers par le biais de notre conscience et de notre subconscient, nous attirons la nouvelle version de nous-mêmes, une version qui est heureuse, prospère, réussie et abondante. Nous attirons ce qui est en harmonie avec nous. Par conséquent, si vous voulez vous concentrer sur quelque chose, que cela soit positif et constructif. Maintenez une attitude reconnaissante envers vous-même et envers l'univers.